Est-il sécuritaire de manger de la réglisse pendant la grossesse ? La sécurité de la consommation de réglisse pendant la grossesse dépend du produit en question. Les bonbons à la réglisse, par exemple, sont généralement sans danger car le produit contient de l'huile d'anis, plutôt que de la réglisse. L'huile d'anis a un goût presque identique à celui de la réglisse noire et est couramment utilisé pour aromatiser les bonbons à la réglisse. Cependant, l'usine de réglisse n'est pas sûre de manger ou de consommer pendant la grossesse. Utilisée à diverses fins médicinales, la racine de la plante de réglisse est généralement vendue dans les herboristeries et auprès de fournisseurs de soins de santé holistique. La réglisse est généralement utilisée pour traiter les maux de gorge et l'estomac ou les problèmes digestifs tels que les brûlures d'estomac. Les personnes souffrant de toux et de congestion liées au rhume ou à la grippe peuvent également utiliser la réglisse comme expectorant. Des rapports anecdotiques suggèrent que les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, de problèmes de foie, de lupus et d'arthrose pourraient également tirer des bénéfices de la consommation de réglisse. En ce qui concerne la réglisse pendant la grossesse, ces types de plantes médicinales ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Bien qu'ils soient relativement sûrs pour les shampoings et autres préparations topiques, l'ingestion de racines de réglisse ou de dérivés de la réglisse peut provoquer une naissance prématurée ou une fausse couche. Une tension artérielle élevée, une rétention d'eau et une hypertonie, une condition qui provoque une chute du taux de potassium, constituent des préoccupations supplémentaires, bien que moins graves. Non seulement l'utilisation de la racine de réglisse pendant la grossesse est préoccupante, mais il convient d'éviter les mélanges à base de plantes pouvant contenir de la réglisse. Les herboristes chinois, par exemple, utilisent souvent la racine de réglisse pour mélanger diverses autres herbes, une pratique appelée harmonisation. Bien que la quantité de réglisse dans de tels mélanges soit généralement faible, les risques associés à la réglisse pendant la grossesse ne dépendent pas de la posologie. Même une petite quantité peut provoquer une rétention d'eau, une pression artérielle élevée ou une perte de potassium chez une femme enceinte. La réglisse naturelle contient de la glycérisine, qui imite les hormones naturelles responsables du contrôle de la pression artérielle et du taux de potassium. Certains fabricants proposent de la réglisse des glycérisine, mais ce type de réglisse ne protège pas les femmes du risque d'accouchement prématuré ou de fausses couches. Les traitements topiques, tels que les pommades pour l'eczéma et le psoriasis, contenant de la réglisse des glycérisine sont toutefois considérés comme sûrs pendant la grossesse. Reconnue pour imiter des hormones telles que l'estrogène, la réglisse est couramment utilisée par certaines cultures pour augmenter la fertilité d'une femme. C'est la même propriété semblable à l'estrogène qui rend la réglisse pendant la grossesse si peu sûre en termes de naissances prématurées et de fausses couches. Pour les femmes enceintes, l'augmentation des propriétés en estrogène et similaires crée une multitude de risques potentiels, tant pour la femme que pour le fœtus à naître. Les informations sur les effets de la réglisse sur le lait maternel sont insuffisantes, mais les professionnels de la santé recommandent de ne pas utiliser de réglisse pendant l'allaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada